Bonjour, moi je vais rebondir un peu sur ce que nous a dit Diane. Je suis la fondatrice de la société TripBike, qui est une start-up qui est incubée à l'IMT de l'île d'Ouay. Et effectivement, j'en avais un petit peu assez de voir un tas de vélos qui étaient non recyclés dans des décharges. Et j'ai eu donc l'idée de créer ce produit que vous voyez là aujourd'hui, que j'ai amené avec moi, qui est un vélo dont les tubes sont faits à base de bambou. Cette idée a mûri au cours des dernières années, suite à une expérience enrichissante humanitaire qui m'a permis de créer plus de 350 emplois. Et par ailleurs, toutes mes connexions avec l'ADEME m'incitent à penser que l'utilisation des produits fossiles dans les années à venir seront de plus en plus réduites, parce que le pétrole avait fini par se tarer. Donc voilà, j'ai breveté ce vélo que vous voyez là, que j'ai appelé Hibou. Alors Hibou, pourquoi ? Parce que hybride, HYB, hybride par sa conception industrielle. Et boue de bambou, qui est un matériau qui n'est pas du bois, mais qui est une plante dont l'empreinte carbone est neutre. C'est une herbe, exactement. Voilà. Alors à la différence des autres fabricants de vélo, qui eux utilisent un VTT, reste un VTT, un vélo de ville reste un vélo de ville, un vélo de randonnée, un vélo de randonnée, notre vélo est les trois à la fois. Que ce soit pour le modèle homme ou femme, il est donc hybride par sa conception industrielle et également hybride par son utilisation trois en un. C'est un vélo urbain, de randonnée et de loisirs. Il est également muni d'une assistance électrique. Alors l'assistance électrique, je vais me déplacer pour vous la montrer. Voilà. Ici, nous avons la batterie qui s'enlève et qui rentre dans le sac d'une femme. Et ici, nous avons en dessous, clippé sous le boîtier de pédalier, le moteur. Ça a plusieurs avantages, notamment le fait qu'on n'ait pas à enlever tout le système électrique si on veut changer la roue. Enfin, voilà. Donc, je pourrais demander des questions ultérieurement, si vous le souhaitez. En tous les cas, nous avons éco-conçu, éco-designé ce modèle avec des process de fabrication et de surmolage bien particulières. Acher la marque Ibu, ce n'est pas une question d'achat, mais une question d'état d'esprit. Nous vendons au travers de notre réseau de partenaires historiques, les ANRH, avec qui nous avons une relation gagnant-gagnant, qui assure l'assemblage des pièces détachées. Et nous développerons parallèlement d'autres produits biosourcés. Nous souhaitons devenir l'iPhone du vélo homme et femme dans un futur proche, tout en respectant l'environnement et en développant de l'emploi. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada